Le texte des Béatitudes Verset 1 à 12 Un évangile extrêmement connu, appris par cœur et abondamment utilisé par de nombreux saints qui en ont fait leur règle de vie Ils en ont fait leur règle de vie pour une raison numéro 1 C'est que c'est le portrait spirituel du Seigneur Jésus Toutes les Béatitudes, il les a vécues Et si on veut savoir comment vivre les Béatitudes, il faut contempler l'humanité du Seigneur Jésus, sa vie terrestre Alors ensuite on va les prendre, je vais en prendre quelques-unes Bien sûr je ne vais pas prendre toutes les Béatitudes Il y en a 7, il y en a 8, il y en a 10, suivant la manière dont on compte Moi il me plaît à dire qu'il y en a peut-être bien 10 Si on considère le début du verset 12 comme une Béatitude « Réjouissez-vous » auquel cas 10 paroles sur le mont Sinai À travers lesquelles Dieu a donné sa loi Et ce même Dieu par sa parole qui est Jésus le Verbe Nous a donné une manière de vivre cette loi qu'il n'a pas supprimée Mais une manière de la vivre et d'y trouver son bonheur Sur une autre montagne, plus petite que le Sinai Sur une petite colline qui domine le lac de Tibériade Alors première Béatitude je pense qui ouvre la porte à toutes les autres Bienheureux Alors les pauvres de cœur dit la traduction liturgique Les pauvres en esprit dit une autre traduction que j'ai sous les yeux Mais justement il s'agit des pauvres en esprit Et il suffit qu'on mette une majuscule à esprit Ce qui est tout à fait possible et autorisé Et ça devient les pauvres dans l'esprit Avec un E majuscule C'est-à-dire dans l'Esprit Saint Il s'agit de vivre la pauvreté selon ce que l'Esprit Saint nous donne Selon ce que Dieu veut pour nous Il s'agit d'une pauvreté spirituelle Qui va ensuite rayonner dans tous les actes de notre vie Quel que soit notre état de vie Et je vous lis un petit texte d'un père de l'Église D'un pape nommé Saint Léon le Grand Et qui dit ceci On aurait pu se demander de quel pauvre parlait la vérité Il met un V majuscule et c'est Jésus Si en disant heureux les pauvres Elle n'avait pas précisé de quel genre de pauvre il fallait l'entendre Et il aurait paru suffire pour mériter le royaume des cieux De connaître le dénuement que beaucoup subissent Par le poids et la rigueur de la nécessité Mais en disant bien heureux Alors on lui traduit les pauvres de cœur Mais le résultat est le même vous allez voir En disant heureux les pauvres de cœur Le Seigneur montre que le royaume des cieux doit être accordé A ceux que recommande l'humilité de l'âme Plutôt que le manque de ressources L'humilité donnée par le Saint-Esprit Une certaine manière de vivre En recevant tout de Dieu Le pauvre de la Bible Les pauvres dans la Bible Ce sont ceux qui s'appuient uniquement sur Dieu Dieu et leur richesse, leur joie, leur santé, leur bonheur etc Alors quel que soit son compte en banque Le pauvre c'est celui qui s'appuie sur Dieu Et il est plus facile de s'appuyer sur Dieu Quand on n'a pas beaucoup que quand on a tout C'est ça le danger de la richesse C'est de s'appuyer sur ses richesses Au lieu de s'appuyer sur Dieu Mais il y a des pauvres qui sont riches Et des riches qui sont pauvres Si vous voyez ce que je veux dire Dans l'Esprit Saint C'est ça la règle d'or Demandez à l'Esprit Saint De nous donner l'esprit de pauvreté De venir inonder notre esprit Par la pauvreté, la douceur et l'humilité Qui furent celles du Seigneur Jésus Voilà, première béatitude Qui ressemble à ce qui sera dit au verset 10 Bienheureux les persécutés pour la justice Le royaume des cieux est à eux Ce sont les deux seules béatitudes au présent Toutes les autres ça va être des futurs Ici le royaume des cieux est à eux Pour les pauvres dans l'Esprit Saint Et pour les persécutés Le royaume des cieux également est à eux Toutes les autres béatitudes Ça sera pour la vie éternelle Qui a déjà commencé Mais quand on sera totalement Complètement immergé dans l'éternité Pourquoi ce présent pour ces deux béatitudes ? Parce que de fait Et Jésus l'a dit et redit Le royaume de Dieu est là Chez tous ceux qui laissent Dieu régner en eux On peut vivre dès maintenant ce royaume de Dieu En décidant que c'est Dieu qui régit notre vie Qui règne sur nous A ce moment là le royaume de Dieu est là Et si on vit dans la pauvreté de l'Esprit Saint Le royaume des dieux est là Et si on accepte les persécutions Pour que la justice de Dieu vienne Le règne de Dieu habite déjà en nous Alors Dieu règne en nous Alors je voudrais commenter quelques autres passages Le verset 5 par exemple Bienheureux les affliger car ils seront consolés Qu'est-ce que c'est que cette affliction Ou ce qui pleure on peut traduire aussi Il s'agit de pleurer devant le péché du monde Et toutes ses conséquences De pleurer devant la souffrance du monde De s'affliger Parce que le monde n'est pas tel que Dieu l'a voulu Et bien tous ceux qui pleurent Leur péché, le péché du monde Et qui reconnaissent que le monde n'est pas tel que Dieu l'a voulu Seront complètement consolés Parce que les cieux nouveaux et la terre nouvelle Seront un monde parfait tel que Dieu l'a voulu Et c'est cette consolation qui est promise Je passe au cœur pur, verset 8 Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu Qu'est-ce que c'est que la pureté ? C'est le contraire du mélange, de l'ambiguïté, de la confusion Les cœurs purs, c'est ceux qui aiment Dieu De tout leur être Complètement, totalement En essayant d'évacuer Tout ce qui n'est pas Dieu Tout ce qui n'est pas au service de Dieu Et ça a des grandes conséquences Dans notre vie concrète Et je voudrais lire un passage maintenant Du catéchisme de l'Église catholique À propos justement des cœurs purs Au cœur pur est promis de voir Dieu face à face Et de lui être semblable La pureté du cœur est le préalable à la vision Dès aujourd'hui Elle nous donne de voir selon Dieu De recevoir autrui comme un prochain Elle nous permet de percevoir le corps humain Le nôtre et celui du prochain Comme un temple de l'Esprit Saint Une manifestation de la beauté divine Voilà ce que c'est qu'un cœur pur Complètement immergé en Dieu Et il regarde tout en Dieu Ça c'est la pureté Et du coup à force de tout contempler en Dieu Un jour les cœurs purs verront Dieu face à face Je passe à la béatitude suivante Qui est les fabricants de paix Motamo en grec C'est un mot qui a été Je ne sais pas on peut dire Eireno poioi C'est un seul mot fabriqué Pour dire ceux qui font la paix Les fabricants de paix Il faut se rappeler ce que c'est que la paix Le shalom en hébreu Qui veut dire la plénitude de la présence de Dieu en nous Les fabricants de paix supposent que eux-mêmes ont reçu la paix de Dieu C'est à dire complètement habité par Dieu en eux Ils n'ont plus envie d'aller taper leur prochain Bien sûr ils ne sont plus en manque L'agressivité, la violence et tout ce qu'on peut imaginer C'est le fruit du manque Et la paix, le shalom complet Ça veut dire il n'y a plus de manque Donc voilà les pacifiants, les fabricants de paix C'est ceux qui sont complètement habités par la plénitude de Dieu Qui ne sont pas en manque Qui n'en veulent à personne Et donc qui sont habités par ce shalom Fils de Dieu Enfin le shalom qui vient de Dieu Voilà Donc toutes ces béatitudes Enfin je ne les ai pas toutes commentées Sont absolument magnifiques Règle d'or, règle de vie Qui consiste à laisser le royaume de Dieu habiter en nous A nous laisser habiter totalement par la présence de Dieu En contemplant le modèle Que le Seigneur nous a donné Et qui est Jésus, le Verbe de vie Venu planter sa tente parmi nous Sœur Claire, merci 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 Sous-titrage ST' 501